Nous devons soutenir ce que nous avons commencé à construire. Nous nous rendrons compte de nos erreurs et nous comprendrons que nous devons marcher vers l'unité, vers une meilleure organisation, une meilleure gouvernance de l'UE et un meilleur équilibre des niveaux de vie. Les Anglais, ils disent, non, nous, on a nos propres affaires, on ne soutiendra que ce qui nous arrange. On ne peut pas penser comme ça. Vivre en étant isolé n'apporte pas que des avantages. On devrait commencer par faire la liste des choses qui nous arrangent tous, pour lesquelles nous serons tous d'accord, pour former une grande nation. Par exemple, nous avons plus ou moins tous les mêmes impôts, les mêmes services sociaux, les mêmes soins de santé. Bien sûr, aujourd'hui, on n'est pas tous au même niveau. Il y a des pays plus développés que d'autres, mais on tend néanmoins à construire une certaine unité. Ce qui se passe aux Etats-Unis, ces manifestations contre les banquiers et en Afrique, cela nous dit que le système capitaliste n'est pas bon. La différence, c'est qu'aux Etats-Unis, il est plus juste. Il n'y a pas autant de pauvreté et de chômage, donc ces manifestations sont plus modérées. À d'autres endroits, ce capitalisme est injuste. Il freine le développement et provoque des révolutions. C'est la technologie qui est responsable de ce qui se passe en Russie. Que ce soit Poutine ou Valéza, ce n'est pas important. Quiconque ne respectera pas les règles, trichera aux élections, cela se verra, parce que les gens vont s'appeler, vérifieront sur Internet, et ce sera évident. La technologie impose les comportements, impose les libertés, la démocratie et la fin des dictatures.